... Nous sommes dans la caserne de Besançon Est, c'est-à-dire c'est un centre de secours principal. Et un centre de secours, c'est un bâtiment qui, à la fois, doit obéir à un fonctionnement assez rigoureux, puisque les pompiers doivent partir en intervention en moins d'une minute, donc ça oblige à une certaine compacité. Alors cette caserne est implantée, j'ai envie de dire, dans les bas-fonds de la zone artisanale de Tise, c'est-à-dire c'est un lieu qui est complètement à l'écart des flux de circulation, donc c'est pas du tout un bâtiment qui est en vitrine et qui est vu du grand public. Et donc c'est plutôt un bâtiment dont on a cherché à qualifier les espaces intérieurs, c'est-à-dire en faire un lieu agréable à vivre. On a voulu symboliquement remplacer la remise véhicule un peu au centre de la caserne et en faire un espace clair, lumineux et agréable à vivre, parce qu'on voulait que, voilà, dans le commun des mortels, les véhicules de pompiers, c'est le cœur de la caserne. Et donc on voulait que ça reste un espace agréable, d'où la présence du bois, d'une part, parce qu'évidemment le bois c'est une ressource locale, donc ça nous intéresse d'exploiter cette ressource, et aussi parce que ça crée une ambiance chaleureuse et agréable. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada